Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Vince, nous sommes du retour pour cet Iron Man Challenge sur World of Warcraft. Nous sommes à l'épisode 3, nous venons d'arriver au bout du chemin avec notre petite chariote qui nous a mené dans des champs de carottes, de potirons et de verres pâturages de pécores. J'ai pas de feu. La plus grande des vertus est la volonté d'agir. Tout à fait Jackie, tout à fait, tout à fait du riz. Les petits rondes sont pas bien mûrs. En général quand c'est vert c'est que c'est pas top. Quand c'est vert c'est que c'est pas top. Oui j'ai lancé le record, putain j'étais en train de me poser les questions tout seul, tout va bien, le mec se fait les frayeurs. J'ai bien lancé le record. Donc je vous ai dit Iron Man Challenge épisode 3, pour ceux qui n'ont pas suivi, retournez voir dans la description de la vidéo toutes les règles de l'Iron Man Challenge sur World of Warcraft. En gros pour faire simple, je peux pas utiliser le stuff en dehors du stuff blanc et gris, du stuff acheté au marchand. Toujours blanc et gris bien entendu. Je ne peux pas utiliser de PO envoyé à nos personnages, je ne peux pas utiliser le stuff héritage, je ne peux plus utiliser l'HV. Et je ne peux pas quoi... Je ne peux pas... Je sais pas, enfin je peux faire plein de trucs, tout est dans la description de la vidéo. Je vous envoie vers ça pour... Pour revoir toutes les règles. Je ne peux pas utiliser de buff, etc. Donc nous sommes de retour. Cette fois-ci nous avons pour but de terminer... Non, pas encore. J'allais dire de terminer l'île des pandas, mais il y en a qu'on prend un petit bout de temps. Parce qu'elle n'est pas courte cette saloperie l'île. Alors, pendant que je viens de chercher mon chronomètre pour envoyer le temps de timer de la vidéo. C'est sûr que la dernière vidéo a fait 20 minutes, celle-ci sera un peu plus courte. J'espère que ça ne vous dérange pas. Mais c'est plus simple pour moi, parce que de la petite vidéo de 15 minutes comme ça... Une vidéo trop longue, ce n'est pas top. Ce n'est pas top pour voir, regarder et moi à record bien entendu. Je vais me transformer en Tony Stark et envoyer des roquettes partout. Ouh, bien sûr que non. Bref. Bref, bref, bref. Il faudrait que je récupère des navets, des citrouilles et des viremendolures. Si vous avez entendu quelque chose, les amis, ce n'est pas bien grave. C'est ma copine qui joue à Hearthstone. Qui vient de se faire à l'heure son Fellweaver. Qui lui a fait perdre la guerre. Ce n'est pas ça, mais ça c'est un détail. Donc notre but pour cette Ironman Challenge, ce sera toujours d'avoir un... Peut-être un level ou deux d'avance sur toutes les zones qu'on va faire. Même, je pense que ce ne sera pas possible. Parce qu'on n'a pas de ce héritage qui nous permet d'avancer plus vite. Je pense que ça va être dur, mais on va essayer de faire ça. On ne prendra sûrement pas plus de deux mobs à la fois. Parce que sinon on va se rarracher. Je ne sais pas si... Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je prenne une spécialisation level 10 ou pas. Donc dans les règles de Ironman Challenge, il n'y a pas de spé. Mais bon, après c'est quand même passé à côté d'une grosse partie du jeu. Dites-moi si vous voulez une spécialisation ou pas. Si je ferais un random. Enfin, peut-être pas la heal quand même. Parce que pecs sans spell, ce n'est pas génial. Et donc je ne prendrai pas de spécialisation level 10 cette fois. Enfin quand je passerai déjà. Dites-moi si vous voulez voir une spell ou pas. C'est une petite bourgade bien paisible des pandas. Mais ils cultivent... On dirait... On dirait des gros oignons. Je pense que c'est des gros oignons. Peut-être pas les étroits. Bon après c'est des navets, ils ont vraiment une sale gueule hein. Bref. Donc on se moque de moi. C'est pas gentil. Ah non, je vais seulement aller chercher les navets qui sont là au bout. What the fuck ? Une grande palme de... Ah non mais non. Non, ça... On fait ça quand on est juste au ferritage. Pour se faire chase par plusieurs mobs. Putain il m'a roté dessus. Ah ! Le scandale. Meurs. Meurs. Oui ! Non. En fait non. J'avais un truc à dire mais j'ai oublié. C'est pas grave. On va se récupérer un maximum d'étoffes de lin parce que ça fait des gold. Ça fait des gold. Donc j'ai le droit de utiliser l'HV comme j'ai dit. Donc ça c'est assez important. Pour se faire des PO pour pouvoir acheter des sacs plus grands etc. J'ai le droit d'acheter des sacs verts. Euh oui c'est le seul placement... Putain mais vas-y là ! C'est pas leur merde ailleurs ce jour. Qu'est-ce que j'avais dit ? Oui je n'ai pas le droit de grouper, pas le droit d'instant. Enfin bref tout est dans la description de la vidéo encore une fois. Je vais pas me répéter ça à chaque fois. Je suis donc à la recherche de navets pour notre petit peuple pandarenne qui vit sur le dos d'une tortue pour pas spoil la fin de la zone. Vu que tout le monde bien sûr connaît la fin de la zone des pandas. Euh oui donc je suis professeur moi-même. Je suis comme vous le voyez encore une fois en full blanc. Full blanc, ça me rend triste rien qu'à le voir moi-même. Mais après voilà, c'est le loulou. C'est le jeu pas pour Lucette, comment dire ? Bienvenue. Merci loulou. C'est pas vrai. Moi aussi je suis content de voir un j-pad de feu. Et en plus tu me donnes mon heal. Ça, ça va être fat. Je vais pouvoir... Euh... Je vais pouvoir faire de la merde. Comme ça je peux mûler un petit peu, ça va être sympa. Une fois que je suis tombé sur une pave, je suis en train d'y réfléchir. Parce que c'est quand même pas mal de sorts en commun euh... Avec toute l'espect, le chaman. J'aurais juste pas tous les procs passifs, etc. Qui font que ça fait des dégâts. Mais en l'ordre de ça, ça va. Déprimance. Plutôt tol. Et donc nous voilà partis vers cette petite... Ce petit moulin fort sympathique tout en couleur. A la recherche d'un parchemin magique. Pas du tout. De planches de bois abandonnées. Pour réparer leur baraque à la con en tirant ce gros chiffon. D'accord. Ok. J'ai pas d'égard. J'ai pas d'égard. C'est génial. C'est absolument génial. Tiens on va le stun. Salaud. Tiens meurs. Allez ramasse. J'étais endormi chiffon. Pas du tout. Mais si casse-toi. Putain. Tiens. Meurs. Pas du tout. Oh la misère. Je sens que ça va être sportif. C'est Iron Man Challenge. Je sens que ça va être très sportif. Allez hop. Un maillet. Des planches. Plus fort que le bois. Le bois. Plus fort que le bois. Le bois. Réquipérons tout ça. Pour les rendre à Lachie. Non. J'ai pas de feu. Je sais pas un truc comme ça. Bref. Qu'il veut dire de réparer sa maison. Parce qu'il a la flemme de bouger ses grosses fesses de pandarène. À l'autre bout de la map. Du coup il nous envoie nous sbire bien sûr. Ramener les planches pour réparer sa maison. Parce que bien sûr. Vous êtes un pandarène. Vous êtes commencé sur une île. Déjà vous arrivez vous êtes amnésique forcément. Parce que vous arrivez vous êtes déjà adulte. Ça veut dire que vous rappelez pas de votre enfance. C'est là que toi joueur. Tu dois inventer une enfance à ton personnage. Disons donc que nous. Avec notre petite pandarène. Nous sommes une pauvre panda. Toute triste. Qui a vécu dans la misère. Toute sa vie. Jusqu'à rentrer à l'école des pandas. Qui a permis. A l'école des. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu. En fait le début de la. Le début de la zone. On arrive. On a l'école. Des. Des moines. Parce que la nouvelle. La nouvelle classe. Qui est arrivée avec les pandas. C'était le moine. Donc déjà on est arrivés. Nous petits chamanes. De nature. Nous sommes arrivés à l'école des moines. Déjà on était là. Forcément on a amnésique. Du coup on s'est couré. On était là. On avait une école. On se dit bien. On va aller là. Ça a l'air sympa. Donc on arrive à l'école des moines. Et là t'as un maître qui nous dit. Ok. Tu es une chamane. Tu n'as rien à foutre ici. Mais comme tu as l'air gentil. Je vais te donner les tâches de pécore. Et c'est là qu'on a commencé. Forcément. On a été allumé la torche au dessus. Etc. Pendant que tous les moines apprenaient à se battre. Nous on faisait. Tout ce qui était. Bah. Toutes les choses inutiles. Bien sûr. Pour aider l'école. Comme on pouvait. Et avoir un petit peu d'argent. Pour nous permettre de s'en sortir dans la vie. Ce qui nous a permis de rencontrer. Le petit homme au bord du lac. Le premier marchand. Qui nous donnait un petit boulot. Pourquoi ça avance pas là ? De ratisser la vermine. Autour de chez lui. Puis après on a aidé des visages d'à côté. Parce que voilà. Encore une fois. Tous les moines. Entre moines. Bien entendu. Une espèce de secte. Dans leur petit temple. Là-bas. Au dessus de la colite. Tout ça. Pour s'en sortir dans la vie. Notre petite chamane. Amnésique. Et triste. Sans argent. Qui n'a pas. Moi je suis triste pour elle. Bref. Tout ça pour dire. Qu'aujourd'hui. Nous ne sommes encore une fois. Pour toutes ces îles de pandas. Ils profitent au fait. De notre amnésie. Pour nous faire faire les tâches. Les plus ingrates. Peut-être qu'on était. On était une. Une horrible personne. Par le passé. Une horrible personne. Pas gentille. Etc. Du coup ils nous font. Ils se vengent sur nous. Avec leurs tâches dégueulasses. Comme réparer la maison. Allumer les lampes. Taper sur les cloches. Genre les choses qui doivent faire bouger un panda. Parce qu'un panda de base. Est flemmard. Ca faut le savoir. Bon. De base. Un panda ça dort. Ca sert à rien. Pourquoi il est derrière moi. Et sur la calèche. Ah non. Parce que c'est l'esprit de la terre. C'est l'esprit de l'eau. Tout ça. Donc nous arrivons au temple. Pour aller amener tous les esprits au temple. A savoir que. Donc notre Iron AL. AEL bien sûr. AERON pour dire que nous faisons l'Iron Man Challenge. Et AEL pour le nom du Personneur. Est maintenant une élue. Des esprits. Du coup à partir de maintenant. Au moment où nous avons ramené tous les esprits. Jusqu'au temple. Nous pourrons enfin être reconnus. Comme l'héroïne des pandas peut-être. Au moins ça. Je pense. Et voilà voilà. Regardez. Et hop. Panda. Élu des dieux. Vol. Toute seule. C'est pas génial ? Moi je trouve ça génial. Panda. L'élu des esprits. Quelle chance nous avons d'ailleurs. Nous sommes partis. Nous sommes partis de rien. D'une pauvre école de panda, reine, de moine. Où nous faisons le ménage. A l'élu des esprits en chaman. C'est quand même quelque chose de. D'important. Dans la vie du personnage. Il faut le savoir. Nous sommes donc level. Level 7. Avec beaucoup de choses dans notre inventaire. Que j'aimerais bien. J'aimerais bien vider. D'ici peu de temps. Nous aurons 26 argent. Ce qui est pas mal. On approche. On approche de la moitié d'un PO. Et ça. Les amis. Ça en soit. C'est quelque chose. De très important. Allez. Va plus vite. Va plus vite. L'autre. Il nous course. Là. J'ai pas de feu. Parce que t'appelles pas de feu. T'as couruée plus que les autres. Et voilà. Regardez la réputation. C'est bien ce que je disais. A partir du moment où nous sommes passés. Élus des esprits. Nous sommes passés honorés. Auprès de cette académie. Et donc. Je suis maintenant au dessus des moines. Au dessus. Du plus grand. De J. Qui nous a accueillis tout à l'heure. Lui. C'est un sous joueur. Lui n'a pas d'histoire. Il n'a pas de morale. Il n'a rien. Bien triste pour lui. Franchement. Je trouve cette île. Autant. Autant. J'aime pas trop les pandas. Autant l'île quand même. Esthétiquement. Elle est hyper belle. D'ailleurs. Elle est vraiment très 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 jolie. Il va falloir aider. Regardez. Encore une fois. Quelqu'un ne nous aime pas. Je pense ici. Parce que. Je me rappelle bien les quêtes. Il faudra. Aider à réparer la montgolfière. Agir doit toujours se conjuguer au présent. Certes. Certes, Amy Pandar. Va-t'en, maudit joueur. Avec ton stuff héritage. Ma foi fort dégueulasse. Alors on a affaire qu'on a. Pinceau imbibé de peinture. Bloque de pierre au nez. Parchemins de sagesse dégradée. Que nous devrons bien entendu brûler. Excusez-moi. Il y a un petit peu soif. Vous ne m'en voulez pas. Débléter un tas de conneries ça. Ça donne soif. La chasse aux singes. Je trouve ça triste quand même. De devoir décimer des populations entières. Enfin des populations. Des races. Entières. Le seul profit de récupérer des pierres à un moment donné. C'est horrible. C'est horrible. Je trouve ça absolument scandaleux. Au début comme je vous l'ai dit. Je voulais faire un paladin elbe de sang. Parce que franchement là c'est la zone. Je pense que je la connais par coeur. La zone des elbe de sang. Je l'ai fait tellement de fois. Et comme beaucoup de gens bien sûr. Ça ne va pas je pense qu'il est. Mais je me dis qu'au final franchement je pense que c'est bien mieux. Ce truc aléatoire. Parce que ça va me permettre de vraiment me lâcher complètement. Et de ne pas suivre ce que je connais déjà. Et ça, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir à moi. J'espère que ça vous ferait bien sûr plaisir à vous. C'est le plus important. Enfin moi. En vrai je pense que le plus important c'est de me faire plaisir à moi. C'est pour ça que j'ai fait stagermatceler. Parce que je voulais le faire pour moi. Après je me suis dit. Mais pourquoi pas en même temps le faire avec vous ? Ça, ça c'est quelque chose. Et nous en sommes à la fin. Putain merde. J'ai dit que j'allais faire plus court. Mais au final pas du tout. Nous sommes à la fin de ce troisième. Troisième épisode. Déjà de l'Iron Man Challenge. Sur World of Warcraft. Fait dans les plus pures règles de l'Iron Man Challenge. Je vous remettrai tout encore une fois dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le lien. Il y a un post officiel sur Battle.net. De l'Iron Man Challenge à l'époque. Et je vous remettrai le lien de toutes les règles qu'il y a. Comme ça vous aurez tout. Vous allez voir que tout a été fait de manière la plus propre possible. Un bon vieil Iron Man Challenge. C'est la première fois d'ailleurs. Que je fais ça. C'est vraiment une découverte. Ça, ça va faire un peu de gold. Ça c'est fat. Ceci va faire un peu de gold. Après des items de l'Iron ça peut faire beaucoup de gold. Mais ça va faire la gold. Du coup je vais arrêter ici. Parce que je me suis déjà à 15 minutes. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4. C'était Iron Man Challenge. En espérant encore une fois que ça vous ait plu. Que cet épisode sur le background de mon personnage vous ait plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501